Dans la série des boîtes gourmandes ou boxe gourmande comme dit Laura Duweb, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Une nouvelle boxe qui est validée par Loïc. C'est Loïc qui me l'a fait découvrir. C'est la Pénarbox, c'est la boxe bretonne. Alors Pénarbox, j'ai cherché pourquoi Pénarbox, parce qu'en fait Pénarbet ça veut dire Finistère en breton. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la Pénarbox et tous les mois vous allez avoir effectivement des petits sables bretons. Ils vont chercher des artisans originaux qui ne sont pas sur les marchés nationaux pour nous faire découvrir plein de petits produits. Est-ce qu'il y a un lien avec Loïc Ballet, le fait qu'il y a une boisson qui s'appelle Loïc Raison ? Oui, c'est mes parents. Non, je rigole. Non, mais en tout cas ils font un vrai sourcing sur les produits et je trouve ça intéressant aussi. C'est pas qu'une boxe. Un vrai quoi ? Un vrai sourcing, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les produits chez les producteurs. Sourcing. Sourcing, voilà, ils vont à la source. Loïc parle le langage du web, qu'est-ce que vous voulez ? Ils font une vraie recherche. C'est ça. C'est bien aussi. C'est mieux, c'est mieux. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est, des biscuits des Vénettes, là ? Oui, biscuiterie des Vénettes. Ah, les Vénettes. Vous connaissez les Vénettes ? Ah bah oui, oui, oui. Si on passe en Bretagne et qu'on ne joue pas les Vénettes. Je vais en faire livrer un Télématin, comme ça tout le monde va goûter, grâce à Loïc qui va me pistonner. Oui, oui, oui. Les Vénettes, une tribu qui vivait en Bretagne il y a très longtemps. On vous récontera ça un jour. Merci beaucoup.